Ah ! Quelle belle journée en Port Néo, mon île ! Ce qui est intéressant de cette île, c'est que c'est divisé en trois pays. Je vis dans la partie indonésienne, Kalimantan. Hum, miam ! Ce feuille bourgeois est très délicieux. Moi, j'ai mangé les feuilles et les fruits. Comme tu peux voir, je suis arboricole. C'est-à-dire, je vis dans les arbres. Comme tu peux aussi voir, mon nez est... Hum, très gros. Ça ressemble à celui de Squidward. Wow ! Où suis-je ? Le Canada est... Ah ! Quelle belle journée au Canada, mon pays ! Ce qui est intéressant de ce pays, c'est que c'est divisé en sept provinces depuis 1873. Ces provinces incluent seulement l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique et Manitoba. À ce moment, je viens d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Hum, miam ! Ce sirop d'érable était très délicieux. Personnellement, j'ai mangé les feuilles et les fruits. Cependant, je dois adapter à mon nouvel habitat, le Canada. Comme tu peux voir, je suis un immigrant d'Indonésie. C'est-à-dire, je suis venu au Canada pour échapper de mon vieux pays. Wow ! Cela a été très difficile. Ben, c'est le temps d'aller en Halifax ! Il y a plusieurs facteurs pourquoi le Canada reçoit beaucoup d'immigrants. En premier, il y a le chemin de fer clandestin. Les Noirs dans le sud des États-Unis étaient des esclaves. Donc, une portion de ces esclaves ont pu s'échapper de leurs maîtres allant au nord des États-Unis et même au Canada. Que veux-tu ? Des feuilles et les fruits, s'il vous plaît. Ok. Une autre facteur est la ruée vers l'or. De 1850 à 1890, il y avait cinq ruées vers l'or au Canada. Beaucoup d'Américains participent à ces événements pour obtenir l'or et devenir riches. ... ... Wow ! Où suis-je ? Au Canada, terre de nos aïeux, Ton front est sain, de fleurons glorieux, Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée, des plus brillants exploits, Et ta valeur, de voix tremblée, Protègera nos foyers et nos droits. Protègera nos foyers et nos droits. La fin.